Cher Frédéric, j'ai toujours détesté le matin. Une vieille anxiété d'écolier, j'imagine. Incapable de rien avaler, je n'entre dans les cafés que pour planter un oeil amer dans les journaux frais. Un matin plus âpre que les autres, boum, qui voilà dans le canard ? Toi ! Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais. Une pleine page sur ton absence d'opinion, ta désertion des bureaux de vote, ton immunité à la réaction viscérale et ton amour pour les œufs durs. Alors comme ça, on accueille n'importe qui à sa tribune. On n'opère aucun tri sur son plateau. On laisse les cerveaux malades s'embarquer dans leur diatribe aux yeux des populations sidérées. Modernisation ou archaïsme ? Si j'avais eu quelque chose dans le ventre, je l'aurais dégueulé. Mais tu me connais, je suis l'homme de tous les dangers. Et pour en avoir le cœur net, j'ai décidé de laisser s'exprimer tous les connards qui me sont tombés sous la main. Tous ! Au début, j'en ai bavé des ronds de chapeau, crois-moi bien. Pour un type qui se protège d'ordinaire, de l'arrêt aux pages, de l'oustique toujours convaincu de tout, le choc a été douloureux. Laissez-vous ! Non, 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 Abdel Raouf d'Afrid. Abdel Raouf d'Afrid, laissez-lui terminer. C'est pas possible. Non, non, laissez-lui terminer. J'ai tenu bon, pourtant, par défi. Je me suis tout farci, du saugrenu à l'imbécile, du n'importe quoi au sans intérêt, du nauséabond au divertissant. Et je me suis aperçu avec une douce surprise que les opinions d'autrui opéraient sur moi une contagion finalement toute relative. Je me suis découvert une aptitude réconfortante à ne pas m'indigner. Il avait plutôt mal commencé, le verre, il finit plutôt bien. Tu vois, Frédéric, je ne suis pas un dingue des œufs durs, mais s'il faut que je m'en tape un de bon matin pour leur permettre d'exister en tant qu'œufs durs, pour qui aime les œufs durs, et si, pourquoi pas, ça peut symboliquement signifier que je t'aime beaucoup, je le fais volontiers, calme et curieux. Amicalement, Alexandre.